Voilà, aujourd'hui nous sommes revenus quand même pour élargir quand même les révisions parce que précédemment nous avions démontré comment traiter aussi sur la littérature en général nous avions aussi démontré comment on traite aussi sur la tête fermée, c'est-à-dire la tête à deux genres aujourd'hui comme vous l'avez constaté derrière nous, nous allons essayer quand même de mettre en valeur le genre dont j'appelle souvent le genre le plus accessible qui n'est rien d'autre que la poésie donc aujourd'hui nous allons essayer de démontrer comment traiter un sujet sur la poésie quelles sont les fonctions qui entrent en jeu mais avant de nous plonger au coeur quand même du sujet, j'avais clairement dit la poésie n'est pas le roman l'élève il sait absolument que la poésie, on peut avoir minimum, maximum deux sujets les fonctions qui entrent en jeu ou bien ce qu'on appelle la poésie qui semble mettre en valeur la révolte formelle l'esthétique qui est très longue alors aujourd'hui est-ce que c'est la révolte formelle, est-ce que ce sont les fonctions traditionnelles qui sont en jeu l'avenir nous le dira alors là pour entrer dans le vif du sujet j'ai l'habitude de le dire, ne l'oubliez jamais à chaque fois il faut tout faire pour être en phase avec ce qu'on appelle le thème général j'ai l'habitude de dire que ce dernier peut être le roman il peut être la poésie, il peut être la littérature en général il peut être un sujet à deux genres alors pour dénicher ce qu'on appelle le thème, nous n'allons jamais le suivre ce qu'on appelle de le dire il faut d'abord faire recours au libellé, suivre ce qu'on appelle de la consigne pour appliquer, que doit remarquer l'élève ? il remarque que la poésie ne doit nullement être assujettée à des convictions politiques ou religieuses elle est avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe la case de départ on sait que c'est la poésie la poésie se précise mais cela ne vous donne pas le droit de confirmer que c'est la poésie avant de faire recours à la consigne qu'est-ce qu'on a dit ? vous allez lisérer ses propos en vous fondant sur ce que vous savez de la poésie en grosso modo, l'élève est sûre que c'est la poésie qui est entrée en jeu quel type est-ce les fonctions ? ou bien ce qu'on appelle la révolte contre les formes ou bien le poète qui arrache ce qu'on appelle les mots pour paraphraser un peu ce qu'on appelle le grand Octavio Page alors dans ce cas, pour apporter une réponse, l'avenir est le droit tout de suite ici, comprenez une chose ce sujet c'est un sujet dialectique je l'avais dit, il y a deux types de sujets un sujet analytique, c'est-à-dire un sujet à un seul point de vue et un sujet dialectique, c'est-à-dire un sujet à plusieurs points de vue alors ici, est-ce un sujet dialectique ? je pense que la réponse est oui parce que le premier aspect est là la poésie ne doit nullement être assujettie à des convictions politiques ou religieuses là vous avez le premier point de vue annoncé alors, qu'est-ce qu'on a dit ? elle, elle ne savons qu'en emplois ce qu'on appelle la poésie elle est avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe l'élève est sûre qu'il a affaire à ce qu'on appelle à un sujet dialectique c'est-à-dire un sujet à deux points de vue si nous nous basons sur ce libelet-là alors maintenant, pour décrypter le sujet qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut sortir le sens comment sortir le sens ? l'élève doit apporter ce qu'on appelle le grand jeu pour amener le grand jeu, ce qu'il faut éviter il faut éviter de reformuler les sujets en ciblant ce qu'on appelle les fonctions par exemple, l'élève dit la poésie n'est pas engagée, elle est esthétique ça ne se fait pas, c'est interdit en dissertation maintenant, forcément, la grande question que l'élève doit se poser monsieur, qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir ce qu'on appelle le sens du sujet ? il faut analyser aspect par aspect parce que comme vous l'avez constaté avec le travail préalable nous avons vu que ça, c'est le thème, c'est la poésie le premier aspect, je l'ai dit tantôt de la poésie jusqu'à religieuse le deuxième aspect, c'est elle, ce qu'on appelle jusqu'au verbe maintenant, le sens ici, il s'agit de la poésie ne le changez pas j'avais oublié d'attirer votre attention si vous avez un sujet alors que le sujet vous parle du romancier laissez le romancier tranquille s'il y a la poésie, laissez la poésie s'il y a le poète, laissez le poète autrement dit, le poète n'est pas la poésie le romancier n'est pas ce qu'on appelle le roman la littérature, ce n'est pas l'écrivain donc laissez ce qu'on appelle cette expression comme vous l'avez écrit pour être beaucoup plus précis il faut éviter de dire ici, le poète parce que vous sentez complètement ce qu'on appelle là-dedans alors, qu'est-ce qu'on a dit ? la poésie ne doit nullement là vous avez ce qu'on appelle une négation cela veut dire que la poésie ne doit pas on a dit être assujetti c'est-à-dire, la poésie ne doit pas être soumise à des convictions c'est-à-dire, à des visions alors, on dit à des visions, quelle vision ? à des visions politiques ou religieuses on sait que la politique ou bien ce qu'on appelle l'engagement religieux, c'est le militantisme c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de dire que la poésie ne doit pas être soumise à des visions militantes maintenant, vous prenez le deuxième elle, elle remplace quoi ? elle remplace ce qu'on appelle la poésie la poésie est avant tout et avant tout quoi ? la poésie est avant tout ce qu'on appelle l'exaltation des pouvoirs de mots si on dit ce qu'on appelle l'exaltation des pouvoirs de mots ça fait allusion forcément à ce qu'on appelle au pouvoir de verbe alors, dans ce cas de figure le sens global est le suivant la poésie ne doit pas être soumise à des visions militantes elle est l'exaltation des pouvoirs des mots alors, maintenant, l'élève pour problématiser j'ai l'habitude de le dire ici vous avez ce qu'on appelle deux aspects mais en soulevant ce qu'on appelle la problématique j'ai oublié en élaborant le travail préalable comme vous l'avez constaté peut-être que la table n'est pas si réglementaire mais c'est la bonne guerre alors dans ce cas, pour problématiser il faut souvent faire recours ce qu'on appelle à l'aspect qui a été confirmé parce que là vous avez deux aspects le premier aspect a été rejeté pourquoi il a été rejeté ? parce que c'est accompagné ce qu'on appelle une négation de droits nullement alors là on ne peut pas le problématiser maintenant pour problématiser il faut prendre ce qu'on appelle l'aspect confirmé quel est l'aspect confirmé ? elle est avant tout je prouve l'occasion pour vous dire si vous avez avant tout si vous avez plus si vous avez mais très rapidement si la consigne est fermée l'expression qui suit ce qu'on appelle deviendra notre thèse l'avenir de l'autre vous allez comprendre ce qu'on appelle avec les explications maintenant pour problématiser le sujet ne dites pas elle si vous dites elle le collecteur peut vous poser la question même si vous ne la voyez pas qui elle forcément il a raison donc je l'ai dit tantôt elle remplace la poésie alors pour prendre ma décision treizième la poésie était réellement avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe et ne l'oubliez pas il faut dégager ce qu'on appelle le point d'interrogation je répète la poésie était réellement avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe ou bien la poésie était uniquement avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe ou bien la poésie était vraiment avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe et vous avez ce qu'on appelle votre problématique mais là il est temps maintenant d'entrer ce qu'on appelle dans le vif du sujet quand je dis le vif du sujet le plan le développement qu'est-ce qui nous attend au niveau de notre thèse qu'est-ce que nous attend au niveau de la nuance est-ce que nous avons ce qu'on appelle la synthèse l'avenir nous le droit tout de suite alors là vous l'avez constaté aujourd'hui nous sommes venus avec ce qu'on appelle une consigne fermée parce que sur au niveau des vidéos précédentes vous voyez souvent ce qu'on appelle des consignes améliorées mais aujourd'hui la consigne est fermée maintenant si la consigne est fermée la question que l'élève se pose comment faire pour s'en sortir et je vous dis Serge Gendronaut vous n'êtes pas à l'abri de tomber ce qu'on appelle sur des consignes fermées au jour du baccalauréat donc soyez prêt en conséquence que ce soit la consigne améliorée ou bien la consigne fermée l'essentiel moyen l'élève sera capable ce qu'on appelle de sortir ses ex c'est les différentes parties autrement dit la thèse la nuance et la synthèse s'il y en a aujourd'hui on a deux on a nous sommes tombés sur une consigne fermée pourquoi ? parce qu'on a clairement dit analysez ses propos en vous fondant sur ce que vous savez de la poésie excusez-moi alors maintenant vous avez l'habitude de tomber sur la consigne suivante d'abord vous montrer ensuite vous prouver enfin vous élaborez d'une part d'autre part enfin commencez poursuivez terminez mais aujourd'hui il n'en est pas question dans ce cas de figure l'élève est obligé ce qu'on appelle de sortir le grand jour pour s'en sortir l'élève dira est-ce que le premier aspect est la thèse est-ce que le deuxième aspect est la nuance là pour le comprendre c'est très simple si vous avez des expressions qui font allusion à ce qu'on appelle à des négations ne doit nullement ne jamais ne guerre ne point beaucoup plus moins si vous avez ça l'expression qui suivit deviendra forcément ce qu'on appelle notre nuance c'est la raison pour laquelle même si l'élève ne sait pas encore que signifie conviction politique ou religieuse il sait que cette partie deviendra ce qu'on appelle notre nuance parce que cette partie est accompagnée ce qu'on appelle par cette négation là maintenant le deuxième aspect forcément deviendra la thèse le pourquoi parce qu'il y a l'expression avant tout on pouvait avoir mais ici on pouvait avoir ce qu'on appelle plus ici on pouvait avoir ce qu'on appelle d'abord ici mais avant tout plus d'abord l'expression qui suit s'appelle ce qu'on appelle la thèse même si l'élève ne connait pas encore que signifie pouvoir de verbe il sait que le pouvoir de verbe devient ce qu'on appelle notre thèse la prise de loi nullement être agitée à des convictions politiques ou religieuses deviendra ce qu'on appelle notre nuance et là comment comprendre que c'est la fonction et ce qui est entre en jeu sur l'exaltation des pouvoirs de verbe attention certains élèves quand ils voient l'exaltation ils croient que c'est l'exaltation du moi j'ai l'habitude de le dire le sujet c'est la métaphore d'une famille il faut prendre ce qu'on appelle toutes les expressions en considération alors si on dit l'exaltation il y a l'expression qui suit l'exaltation des pouvoirs du verbe si c'était analysé on demande donner ce qu'on appelle le la fonction de pouvoir forcément l'élève dira que c'est complément d'une exaltation c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas être l'exaltation ce qu'on n'est pas dit moi autrement dit il faut appeler définitivement le l'élisme personnel alors qu'est-ce qu'on entend par l'exaltation des pouvoirs du verbe c'est ce qu'on appelle la poésie esthétique sur quel angle c'est-à-dire vous prenez par exemple le classique qui magie les mots le poète devient un artisan vous prenez par exemple le poète symboliste qui manipule ce qu'on appelle les mots qui essaye de marcher ce qu'on appelle sur l'assurance du téléspectateur parler bien ce qu'on appelle des mots un peu complexes comme par exemple le cas de Charles Baudelaire tu m'as donné tabou et j'en ai fait de l'or ou bien vous prenez par exemple les sudalistes avec ce qu'on appelle leur technique d'écriture ce sont des pouvoirs du verbe l'exemple le plus terre-à-terre nous avons ce qu'on appelle monsieur Guillaume Apollinaire qu'est-ce qu'il nous dit dans son poème intitulé océan de terre les avions pondés alors dans cette perspective est-ce que c'est seulement ce qu'on appelle cette forme d'écriture mais mieux vaut aller chercher ce qu'on appelle du côté des symbolistes et des sudalistes avec ce qu'on appelle leur technique d'écriture c'est là qu'est-ce qu'on appelle l'expression de pouvoir du verbe l'élève qui touche aussi ce qu'on appelle le classique ou bien le parnacier il est ce qu'on appelle dedans mais comprenez que l'exaltation des pouvoirs du verbe fait allusion à la poésie esthétique en quelque sorte c'est la raison pour laquelle ici on doit confirmer qu'effectivement la tête c'est la fonction esthétique maintenant j'ai dit que ça c'est la nuance parce qu'elle a été rejetée par ce qu'on appelle la négation c'est la raison pour laquelle on a dit la poésie ne doit nullement être assujettée maintenant pour être sûr qu'est-ce que je dois faire pour que ce soit ce qu'on appelle la nuance enlever cette négation comment ? l'élève dira la poésie doit être assujettée à des convictions politiques ou religieuses très rapidement ça se sent que la poésie doit être engagée là vous avez compris que si on dit conviction on fait allusion à vision si on dit politique ou religieuse on fait allusion à ce qu'on appelle au militantisme j'ai l'habitude de le dire il y a plusieurs ce qu'on appelle fonctions dans la fonction militante nous avons ce qu'on appelle l'engagement politique nous avons l'engagement religieux on pouvait avoir l'engagement social ou bien ce qu'on appelle l'engagement culturel mais aujourd'hui tous les chemins mènent vers le militantisme sur la brèche de la politique et ce qu'on appelle de la religion dans ce cas de figure l'élève qui traite ce qu'on appelle son sujet au niveau de la fonction engagée je veux d'abord attirer votre attention sur cette expression là le où nous avons l'habitude de le dire le où c'est un choix dans ce cas l'élève qui traite le sujet s'il opte ce qu'on appelle pour l'engagement politique très rapidement quelle est ce qu'on appelle la référence qu'il faut développer il go dans les châtiments ça c'est l'engagement politique parce que c'est une question de trône quand le chef de file du mouvement romantique seul contre tous avait décidé ce qu'on appelle d'abattre Napoléon en quelque sorte alors là dans cette perspective est-ce que l'élève opte ce qu'on appelle pour la religion là il faut aller le chercher du côté ce qu'on appelle de ronsard il y a ce qu'on appelle l'engagement religieux lorsque le partisan ce qu'on appelle du mouvement de la pléiade qu'est-ce qu'il fait il dénonce ce qu'on appelle la guerre civile entre catholiques et protestants donc si vous optez pour la politique vous dénoncez ce qu'on appelle ego là vous faites ce qu'on appelle une autre facette de l'engagement toujours ce qu'on appelle dans la logique de la politique parce que vous avez choisi ce qu'on appelle de la politique mais là c'est une question ce qu'on appelle de trône mais l'élève a le droit ce qu'on appelle de prendre une autre référence qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la question de trône mais ça peut bel et bien ce qu'on appelle être l'aspect politique comme par exemple si vous prenez M.César c'est l'aspect politique quand il dénonce ce qu'on appelle les effets de la colonisation dans son poème « Édité de partir » quand il se permet de transformer quand même en porte-parole des opérimés en ces termes ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas une bouche ma voix la liberté de celle qui s'affaisse occasion de désespoir autrement dit le poète est un leader d'opinion maintenant si l'élève opte ici pour religieux comme j'ai dit Ronsard le deuxième paragraphe il faut convoquer Lamartine entre un penseur qui se mutule pendant que l'homme brûle etc 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 donc nous avons dessiné ce qu'on appelle les contours nous avons comme thème général la poésie nous avons deux aspects le premier aspect la poésie jusqu'à religieuse le deuxième aspect elle jusqu'à ce qu'on appelle le pouvoir du verbe nous avons dit le sens et le suivant la poésie ne doit pas être chemise à des visions militantes elle est l'exaltation des pouvoirs du mot la problématique la poésie était réellement avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe la thèse nous avons ce qu'on appelle la fonction esthétique la diase nous avons ce qu'on appelle la fonction engagée maintenant comme je vous l'avais dit avant nous nous plonger encore dans la problématique parce que j'ai suce encore on a tendance à dire que la répétition elle est pédagogique revenons un peu ce qu'on appelle sur le haut si jamais le jour du bac vous tombez sur le haut alors que la consigne est fermée dans ce cas l'élève a le droit ce qu'on appelle de choisir par exemple si on dit pensez-vous que la poésie se définit comme une vision ou comme une maîtrise de la langue analysez ses propos avec des exemples tirés de la poésie la vision l'élève qui l'a considéré comme une thèse il a raison la maîtrise de la langue comme nuance il a raison quand un autre fait l'inverse il a raison à condition que vous avez ce qu'on appelle une consigne fermée mais si la consigne est améliorée c'est à dire d'abord ensuite et enfin l'élève n'a pas le droit de choisir parce qu'on a déjà choisi ce qu'on appelle pour lui maintenant si vous avez ce qu'on appelle la poésie ne doit nullement être assujettie à des convictions politiques et l'exaltation ce qu'on appelle des pouvoirs de verbe dans ce cas la politique et l'exaltation des pouvoirs de verbe on les considère comme ce qu'on appelle notre thèse comment ? parce qu'il y a ce qu'on appelle une égalité entre les deux il y a ce qu'on appelle et d'un coup la poésie doit être à la fois engagée et esthétique maintenant nous avons ce qu'on appelle une double fonction mais l'élève il traite la double fonction en condition que la consigne est fermée mais si cette dernière n'est pas fermée c'est améliorée d'une part vous démontrez comment le poète met en valeur ce qu'on appelle les mots dans ce cas forcément les mots deviendra votre thèse pour ne pas dire l'esthétique vous pouvez d'autre part vous prouver que la poésie doit prendre en charge les questions sociales forcément les questions sociales deviendra ce qu'on appelle votre nuance et vous connaissez dans ce cas ici si nous reverrons thèse esthétique nuance ce qu'on appelle engagement l'élève ne doit pas faire ce qu'on appelle la synthèse parce qu'elle n'a pas été demandée mais si jamais l'élève force le passage en essayant ce qu'on appelle de faire la synthèse on peut laisser passer mais garde à l'élève qui rate ce qu'on appelle cette synthèse là est-ce que la poésie peut-être à la fois esthétique et engagée on n'en est pas encore là mais le conseil que je vous donne si vous avez une consigne fermée dans le développement faites votre thèse faites votre nuance vous dégagez la conclusion et vous rendez salement ce qu'on appelle la copie maintenant pour entrer maintenant un peu dans la méthodologie j'ai l'habitude de le dire encore une fois je l'avais dit avec la littérature en général je l'avais dit avec ce qu'on appelle le roman et la poésie la littérature fermée je vais le dire autour de la poésie pourquoi ? parce que la répétition elle est pédagogique l'introduction c'est toujours le chiffre 5 autrement dit situez le sujet annoncez le sujet reformulez le sujet problématisez annoncez ce qu'on appelle le fameux plan maintenant au niveau de votre développement ne l'oubliez pas l'élève doit toujours démarrer ce qu'on appelle par la phrase introductive regardez la thèse l'inspiration poétique doit prendre en considération le domaine de l'esthétique vous développez deux programmes l'esthétique si vous terminez la conclusion partielle maintenant vous dégagez ce qu'on appelle la phrase de transition pour annoncer la nuance cependant la poésie ne peut-elle pas être engagée en effet vous dégagez la phrase introductive l'inspiration poétique doit prendre en considération le domaine social vous dégagez le premier paragraphe il gomme dans l'esthétique le deuxième paragraphe vous avez ce qu'on appelle MSSR maintenant si vous terminez qu'est-ce qu'on vous demande de faire il faut dégager ce qu'on appelle la conclusion les trois parties ne s'en auront jamais vous avez le bilan vous avez l'opinion personne et vous avez ce qu'on appelle la perspective là nous sommes obligés de nous arrêter là au fond ce qu'on appelle dans notre discours on vous donne rendez-vous ce qu'on appelle dans quelques jours pour revenir ce qu'on appelle sur le roman que ce soit